Bonjour, dans les épisodes précédents, nous avons introduit les thérapies cognitives et comportementales et nous avons étudié la relation entre le thérapeute et son patient à travers l'alliance thérapeutique et les différentes techniques d'entretien que le thérapeute va utiliser pour cerner le problème du patient. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la première étape dans les thérapies cognitives et comportementales qui consiste à faire l'anamnèse de la problématique du patient. Cette étape est essentielle car c'est elle qui va permettre au thérapeute de comprendre à qui il a à faire face, quel est son problème, son fonctionnement interne, ce qui est essentiel s'il veut pouvoir trouver par quelle technique, quelle méthode, il va pouvoir aider le patient à dépasser son problème. L'objectif poursuivi dans les thérapies cognitives et comportementales, dans le fait de remonter dans l'histoire du patient, est différent de celui qu'on peut retrouver dans les thérapies psychanalytiques par exemple. Ces dernières théorisent une instance de l'esprit, appelée inconscient, qui va être marquée par des événements traumatiques de l'enfance. Ces traumatismes vont ensuite être réactualisés lorsque cet inconscient va faire des associations entre ces traumatismes et l'expérience présente de la personne. La psychanalyse va donc essayer de faire prendre conscience au patient de ces associations pour qu'il puisse soit mieux vivre avec ses symptômes, voire dans certains cas que ceux-ci s'effacent d'eux-mêmes. Mais dans les thérapies cognitives et comportementales, le thérapeute remonte dans l'histoire du patient afin de bien cerner son cas et de lui proposer l'accompagnement le plus adapté. On ne va donc pas forcément rechercher l'origine du symptôme dans les relations primaires de l'enfance, que ce soit avec les parents ou autres. Cette phase d'anamnèse donc va être essentielle pour cerner le cas du sujet, l'origine de son problème, mais aussi pour commencer à former ce qu'on a appelé il y a deux épisodes l'alliance thérapeutique. Car c'est à ce moment que se forgent les premières impressions du patient envers le thérapeute et inversement. Lorsqu'une personne se plaint de symptômes, d'une expérience douloureuse, il y a plusieurs grilles de lecture pour essayer de comprendre le problème. Il y a l'interprétation que tout un chacun pourrait en faire sur la base des quelques expériences de vie qu'ils ont, de préjugés et de normes sociales, mais il y a également d'autre part la lecture médicale, autrement appelée nosographique, qui va se pencher sur la construction d'un diagnostic dans lequel on considère que la pathologie trouve son origine dans la biologie du sujet. Et il y a les grilles de lecture psychologiques dans lesquelles on va essayer de replacer l'origine du symptôme dans l'histoire du sujet. Pour ce qui est des troubles psychologiques, ces deux dernières ne sont pas vraiment dissociables, puisque bien que la psychiatrie et la psychologie diffèrent dans leurs approches de la problématique d'un patient, ils ont tous les deux affaire aux pathologies psychologiques et les moyens qu'ils ont développés pour y répondre se croisent. Ainsi, la difficulté de la médecine à trouver toujours des causes biologiques aux pathologies psychologiques est solutionnée par le développement de classifications de pathologies qui croisent des données cliniques provenant d'un grand nombre de praticiens psychiatres. C'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, autrement appelé DSM. Nous trouvons aussi le CIM, la Classification Statistique Internationale des Maladies et des Problèmes de Santé Connexes, développé par l'Organisation Mondiale de la Santé. Ces classifications sont des références pour de nombreux praticiens psychiatres et psychologues, car même s'il est impossible de résumer la problématique d'un patient par un diagnostic en lui collant une étiquette, c'est tout de même un outil très utile pour ce qui est de comprendre son fonctionnement et de lui proposer des solutions thérapeutiques qui ont fonctionné sur une grande partie de personnes qui avaient des problèmes et ou un fonctionnement similaire au sien. Mais si le thérapeute dans les thérapies cognitives et comportementales peut s'appuyer sur ses classifications afin de s'aider dans la compréhension de la problématique du patient, cette classification ne constitue pas son corpus théorique initial, puisque celui-ci est propre à la psychiatrie, alors que le psychologue a tout un champ de recherche qui se distingue en partie du champ de la psychiatrie. C'est la psychologie expérimentale. Comme nous l'avons vu il y a quelques épisodes, les TCC cherchent à expliquer la pathologie comme étant une forme d'apprentissage que le patient a développé afin de minimiser ses souffrances et de maximiser son bonheur. Mais c'est un apprentissage qui lui cause également beaucoup de souffrance. Le thérapeute en TCC va donc essayer de bien cerner quel est cet apprentissage, dans quel contexte est-ce qu'il se place et comment il peut être expliqué par le fonctionnement du patient. Cela donc en s'appuyant sur des recherches en psychologie expérimentale pour fonder ces hypothèses. Voyons comment Kuyken, Padesky et Dudley, en 2011, ont théorisé une formulation du cas en cinq parties dans les thérapies cognitives et comportementales. D'abord, la description du problème actuel. Cette description se fait en prenant en compte plusieurs composantes environnementales et internes. Nous verrons un peu plus tard les différents modèles qui peuvent servir à modéliser cette problématique. Ensuite, les prédisposants. Qu'est-ce qui, dans le fonctionnement de cette personne, dans son histoire, dans son entourage, etc., fait que cette personne avait plus de chances qu'un autre de développer ce genre de problématique ? Ensuite, le précipitant. Quel est l'événement, la stimulation qui provoque l'expérience dérangeante ? Puis, le perpétuant. Pourquoi cette situation problématique ne se limite pas à une seule expérience ? Qu'est-ce qui fait qu'elle se prolonge dans le temps ? Pourquoi elle devient une souffrance installée dans le quotidien du patient ? Et enfin, les protecteurs. Car le fonctionnement d'une personne ne lui apporte bien sûr pas que des problèmes. Il peut au contraire l'aider dans le fait de supporter cette situation dérangeante. Qu'est-ce qui, dans la personnalité du patient, l'aide à avancer ou non malgré son trouble ? Nous avons dit que la première étape de la formulation du cas que nous venons de voir consistait à conceptualiser le problème actuel. Nous allons voir différents modèles qui cherchent à expliquer comment est-ce qu'une problématique, une expérience dérangeante, se place dans un contexte interactionnel de dimension interne et externe à la personne. Dans le premier épisode, nous avons parlé du modèle interactionnel triangulaire. Je vous conseille d'aller y jeter un oeil. Ici, voyons le modèle rétroactif ou interactionnel de Fontaine et Ilieff, développé en 1981. Ici, on a trois composantes internes, les pensées, une composante cognitive, les comportements, une composante dite connative, et les émotions, la composante affective. Ces trois dimensions constituent dans ce modèle l'expérience interne du sujet. Elles s'influencent mutuellement et dans le cas d'un trouble psychologique, elles vont chacune prendre en charge une dimension de cette expérience dérangeante et s'auto-renforcer. Et cela en réaction à une situation qui vient enclencher ces mécanismes internes. Nous avons aussi le modèle de Skinner que nous avions vu lors du deuxième épisode. C'est un modèle du comportement en trois étapes. Un stimulus qui apporte une réponse, qui a une conséquence. Et cette conséquence va agir à son tour sur la réponse par anticipation. Ce modèle behavioriste, c'est-à-dire comportementaliste, autrement dit qui omet l'expérience interne du sujet, a été étendu par Kanfer et Saslow en intégrant l'organisme, c'est-à-dire les dynamiques internes au patient. C'est l'analyse fonctionnelle. Dans ce modèle, on considère donc que la situation provoque des changements dans l'organisme, des perceptions, des interprétations, des émotions, sensations corporelles et des pensées qui vont motiver et provoquer des comportements, ça va être la réponse de la personne, et qui, à son tour, va provoquer ces conséquences qui, elles-mêmes, vont agir à leur tour sur cet organisme, créant de nouvelles pensées, émotions, etc. On retrouve un peu plus le principe du modèle rétroactif qu'on a vu juste avant. D'autres modèles, tels que le Basic Idea de Lazarus ou la grille CK de Cotro essayent d'intégrer dans leur explication de la pathologie plus ou moins d'autres dimensions propres à l'intérieur du sujet, que ce soit biologique, cognitive, etc. Par exemple, la grille Basic Idea de Lazarus rajoute les sensations corporelles, l'imagerie mentale, c'est-à-dire l'imagination, les comportements interpersonnels, comment est-ce qu'on va agir envers les autres pour essayer de solutionner notre problème, les substances que l'on va ingérer pour se calmer, que ce soit la cigarette, l'alcool, ou des médicaments ou des drogues, les attentes et les attitudes que l'on va avoir. Et dans la grille CK de Cotro, on va retrouver comme nouvelle composante l'anticipation de notre capacité à résoudre le problème. On voit donc que les thérapies cognitives et comportementales sont en constante évolution pour essayer de trouver des modèles qui essayent de tenir en compte au maximum de la complexité de l'esprit humain, pour identifier comment une pathologie psychologique peut se maintenir dans le temps au milieu de toutes ces interactions internes et externes. On vous laisse par exemple avec un modèle beaucoup plus récent, développé par Palazzolo en 2016. Vous pouvez faire pause si ça vous intéresse. Et on pourrait penser que c'est se prendre la tête pour rien d'essayer de développer des modèles aussi compliqués de l'esprit, mais il faut prendre en compte deux choses. Déjà, ils sont encore bien plus simples que ce qu'est l'esprit humain, et deuxièmement, s'ils ont été conservés, c'est parce qu'ils ont permis de développer des techniques thérapeutiques qui ont prouvé leur efficacité dans tout un tas de pathologies. Et c'est ainsi que vont fonctionner les thérapies cognitives et comportementales. On va faire des expériences pour essayer de montrer que nos hypothèses sur le fonctionnement de l'esprit nous amènent à des résultats efficaces, que ce soit pour prédire un comportement ou pour améliorer l'expérience d'une personne. Et du coup, quand ces modèles vont nous permettre de développer des thérapies efficaces, on va essayer de faire de nouvelles prédictions, de continuer à découvrir de nouvelles solutions avec eux. Et comme la psychologie est une science jeune, et qu'au fur et à mesure du temps, les chercheurs donnent une importance différente à certaines composantes de l'esprit, on a bien vu au début le behaviorisme qui se concentrait uniquement sur le comportement, puis le cognitivisme qui a essayé de trouver comment dans les pensées, les croyances du sujet, la problématique pouvait se maintenir, puis ce regain d'importance pour les émotions, etc. Il y a des modes dans la recherche scientifique, et c'est pourquoi on peut s'attendre encore pendant un moment à ce que les modèles prédictifs en psychologie évoluent rapidement, car ils sont encore loin d'avoir complètement atteint leur but, qui est pour ce qui est de la psychologie clinique et la psychopathologie, de trouver des explications au malheur des patients et de leur apporter des solutions qui fonctionnent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous appréciez ces parties sur les thérapies cognitives et comportementales, et on se retrouvera afin de continuer à étudier le déroulé d'une thérapie cognitive et comportementale. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, lâchez les pouces bleus des commentaires, c'est comme ça qu'on peut continuer à avancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et bonne chance à tous !